Mais il y a encore beaucoup de travail, il y a beaucoup de travail, je n'ai rien fait. J'ai eu joli un peu de commencer, je n'ai rien fait. C'est une goutte d'eau dans ce grand fleuve Congo, donc je n'ai encore rien fait. Bonjour, je suis Céline Banza et je suis face à la CAM de Talons de Kino. Difficile, oui, un peu, parce que c'était vraiment pour des moments très précis, c'est-à-dire que je n'écris pas en dehors de mes émotions, en dehors de ce que je vis, en dehors de moi-même. Donc ces chansons-là, je les écris depuis toujours, depuis très longtemps. Et ce n'est que quand on m'a demandé, Céline, il faut un album, que j'ai pu réunir toutes ces chansons. Donc c'était des chansons qui existaient déjà depuis. Et donc je me suis vraiment livrée à mon public comme je suis, mais vraiment la Céline que je suis. Mon père, ma famille, les surprises de la vie, les départs, les déceptions, la solitude. Ma vie, ma propre vie, ma famille, mes amis, mes rencontres, voilà ce que je raconte dans cet album, ma propre vie. Les chiffres, les chiffres ne m'intéressent pas. Ce n'est pas ce que je veux, moi, pour être satisfaite. Moi, je veux des émotions vraies. Je veux des vraies sensations, c'est-à-dire me retrouver devant un public, par exemple, et de voir que ces personnes-là se sont déplacées et veulent à tout prix passer un bon moment avec moi. Pour moi, c'est ça, ma réussite, de voir que je vais dans un pays où on ne me connaît pas, où on n'a jamais entendu parler de moi, dans une ville où on ne me connaît pas, on n'a jamais parlé de moi, et que les gens se réunissent et passent un bon moment autour de ma musique. Voilà la vraie réussite pour moi. Je n'ai pas voulu mettre en avant cette langue-là. Naturellement, j'ai tout de suite senti à moi une excitation. J'ai dit non, 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 il faut à tout prix que je chante en Guendée. Parce que je travaillais, voilà, je devais faire mon travail de fin d'études et tout, et j'ai travaillé sur la musique de mon peuple à moi. On a étudié plusieurs autres musiques de la RDC et même de partout dans le monde. Donc c'était des langues africaines, des langues congolaises qui m'ont vraiment plu, qui m'ont vraiment éblouie. Et je me suis dit, mais attends, on a vraiment des belles langues ici sur les chansons. Et moi, je suis en même temps en train de préparer mon album. Pourquoi je ne traduirais pas mes chansons en Guendée ? Je n'ai jamais chanté en Guendée avant, non. C'est juste quand j'ai découvert que la RDC avait des si belles langues, ou même que ces langues-là pouvaient être chantées comme ça, je les ai vues autrement, en fait, à travers les mélodies, à travers la chanson. C'est comme ça que je me suis dit, je suis en train de préparer mon album, alors je cours vers ma famille, mes amis, ceux qui ont été dans nos villages, qui parlent cette langue-là, et apprenez-moi, apprenez-moi et tout. Et donc là-même, je suis en train d'apprendre toujours cette langue-là. Peut-être que demain, ce serait le tétela, peut-être que ce serait l'espagnol, je ne sais pas, mais je ne définis pas, je ne dis pas que « nakoyimba kakanakinwendi », non. En ce moment, je sens ça, je sens ça. Cette langue m'appelle en ce moment. Peut-être que demain, ce serait une autre langue, et voilà. Déjà, le style de musique, moi, je ne sais même pas définir le style de musique que je fais. Mais voilà, je ne capte pas, et puis je ne m'identifie pas dans un style non plus. Il suffit que la mélodie me plaise, parce que moi, dans mon travail, je commence d'abord à écrire, j'écris beaucoup pour trouver les mélodies après. Donc il suffit juste que, tant que on a enlevé ta guitare, tant que le muscle qui m'accompagne, on travaille, on est dans la création, et que Betty Musico, on a Seppelin Ango, ou même que, voilà, l'ingénieur avec qui je travaille, Giso, que je salue, qui est un excellent ingénieur et producteur de musique. Dès qu'il, voilà, il me donne une très belle mélodie, je dis, ben ouais, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux. Donc je ne me définis pas dans un style, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne calcule pas, c'est, voilà, on se laisse guider. C'est comme je venais de le dire tout à l'heure, « Soki lobi, na la mouki » et que je ne comprends pas le texte, « Nazu kouma na ningal » et que « Nazu s'épelle à l'angô ». Oui, je n'ai pas de limite et j'ai un ami qui a une qualité, en fait. Non, c'est juste que je fais et je ne donne que ce que j'ai, que ce que je ressens pour l'instant. Oui, j'ai très hâte, très hâte de rencontrer ce public quinoise qui ne m'a jamais, certains d'entre eux ne m'ont jamais vue en concert. et moi, j'ai vraiment hâte. Ça nous manquait, ça, ce concert. Il nous manquait ce concert et j'ai vraiment hâte de retrouver toutes ces personnes qui nous écrivent, qui attendent ce concert depuis très longtemps et moi, je sais et j'espère vraiment qu'on va passer un super moment ensemble, ce jour-là. C'est vrai que je suis toujours seule avec ma guitare pour accompagner d'un seul guitariste, mais là, c'est un concert, c'est un concert de plus d'une heure et tout. Ces musiciens-là, je travaille avec eux depuis des années maintenant. On a fait des tournées avec eux. C'est comme je viens de le dire, on n'avait pas ce concert à Kinshasa. C'est pourquoi les gens, peut-être, ils me définissent à ça. Céline, guitare, puis c'est tout. Pendant que le répertoire, il est vraiment large et que quand on est même au complet, c'est encore plus mieux et encore cette autre face de ces lignes qu'on ne connaît pas. Voilà. La particularité, ce sera à eux de me dire. Ce sera à eux de me dire, c'est quoi la particularité ? Moi, je ne sais pas. Moi, je me contente de faire ma musique et d'attendre que les gens, ils écoutent, ils apprécient, qu'ils nous fassent des retours et qu'ils achètent ma musique. Je fais ma part, ils vont faire leur part. Ils vont critiquer, ils auront leur jugement. Mais moi, je sais qu'on va passer un super moment parce que c'est ça le but. Dans ma musique, j'aimerais bien qu'on prenne du plaisir autour de ça et pas le contraire. Soufa, il m'a toujours fait des surprises, mon grand frère. Et pour ce concert, je ne sais pas. Il y a des invités surprises, mais jusque-là, on ne m'a rien dit. Donc, je souhaite qu'ils soient là ce jour-là. Ça me fera et ça nous fera tous plaisir. Oui. Youssoufa, il est venu vers moi. Il est venu. Ce n'est pas qu'il est... Voilà, c'est l'île, je viens, je veux qu'on chante. Non. Je n'ai pas vu Youssoufa venir. C'est ça que je voulais dire. Je n'ai pas vu Youssoufa venir pour ce featuring. J'étais en studio, Philo, mon producteur, il est passé voir où j'en étais. Et je n'avais pas encore terminé cette chanson-là. Je lui disais, il me manquait quelque chose, un homme, une réponse. Ou il faut que je change le refrain ou les paroles de cette chanson. Mais pourquoi c'est bien comme ça ? Il m'a dit, laisse-moi enregistrer quelques secondes. Je vais envoyer à Youssoufa, si ça lui plaît. Philo, il est parti. Et juste après Youssoufa, il m'a écrit pour me dire que non, j'ai vraiment aimé Céline, j'aime ce que tu fais et je suis vraiment partant. Je lui ai dit ce que j'attendais de lui. Et quand il m'a, voilà, renvoyé la chanson avec lui dedans, c'était les mots exacts, c'était vraiment ce que je voulais. Non, pas d'introduction l'année prochaine, parce que je me suis déjà introduite. Et maintenant, j'ai d'autres émotions. Je sais ce que c'est de sortir un album aujourd'hui. Je sais ce que c'est d'attendre que les gens y réagissent et tout. Donc, plus d'introduction. Maintenant, je continue. Quelles émotions j'ai en ce moment ? Qu'est-ce qui me préoccupe en ce moment ? Qu'est-ce que je voudrais que les gens y sachent ? Je sais que je vais donner dans le prochain projet, je me permets de dire son titre préheur. Ce sera le prochain projet. Un épée de six titres qu'on sort même le mois prochain ou début janvier. Je ne sais pas. Jusque-là, il n'y a pas de collaboration. Mais je ne sais pas, pourquoi pas, peut-être à la dernière minute. Ah oui, s'il y a une collaboration. Mais bien sûr qu'il y a une collaboration. Avec une personne spéciale. Oui, cette personne est vraiment spéciale pour moi. Et je vous laisserai découvrir. Vous avez un exilu ? Non. Vous êtes un homme ou une femme ? Un homme. Venez à mon concert ce 11 décembre parce qu'on va passer un super moment. Moi, j'ai vraiment hâte d'y être. On attendait cette date, on voulait une date à Kinshasa et on l'a. Oui. Et franchement, venez. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada